Salutations, c'est Kaskul et on se retrouve déjà pour ce dixième épisode de J'ai quoi comme jeu saison 2, série de vidéos où je vous présente les jeux que je possède dans l'ordre alphabétique 5x5. Et voilà, on ne perd pas plus de temps, on est parti, direct nous voilà. Donc on est toujours à la lettre M avec Mysticville, un jeu de John D.Claire. On a déjà vu John D.Claire quand on a parlé de Custom Heroes dans un épisode précédent. C'est un auteur que j'aime bien déjà et en plus c'est celui qui a inventé, je pense, en tout cas le système de carte crafting. Donc le carte crafting système. Alors Mysticville c'est un deck building qui se joue de 2 à 4 joueurs pour des parties de 45 minutes et c'est à partir de 14 ans. Alors je dis deck building mais c'est un deck building assez particulier du fait qu'il utilise le carte crafting système puisque ce qui va se passer c'est qu'il va recevoir un deck de départ en début de partie, un deck de 20 cartes. Ici j'ai le deck de départ du joueur vert et le nombre de cartes ne variera jamais. On aura toujours 20 cartes dans notre deck, ce qui est quand même particulier pour un deck building mais ce qui va changer c'est qu'on va améliorer des cartes. On a des cartes qui sont pas terribles, voire carrément nulles à chier. Voilà une carte nulle, une carte nulle, une carte nulle. En plus le point rouge c'est négatif donc c'est une carte qui est quand même très bof, ça c'est pas terrible non plus. On a des cartes qui sont carrément nulles mais au fil de la partie on va pouvoir acheter des améliorations. Je vais pas trop entrer dans le détail parce que j'ai déjà fait deux vidéos sur ce jeu, je vous ai déjà présenté le jeu sur table et je vous ai aussi présenté la version Steam. Je vous mettrai des liens bien sûr en description. Mais au fil de la partie on va donc pouvoir acheter des améliorations qu'on va venir glisser dans nos transparents. Et donc au bout d'un moment on va se retrouver avec des cartes qui sont quand même nettement plus intéressantes. C'est vraiment un chouette jeu que je ne peux que recommander et ici en tout cas il a fait l'unanimité. Voilà, voilà, je pense que c'est déjà tout. Comme je vous l'ai dit vu que j'ai déjà présenté ce jeu à plusieurs reprises, je vais pas entrer plus dans le détail que ça. C'est vraiment la mécanique du deck building sauf que lieu d'acheter de nouvelles cartes on va acheter des améliorations. En plus de ça on a une boîte qui est quand même bien faite, moi j'ai rajouté des petits trucs qui fait encore de chez Action pour mettre les tokens. On a de la place pour ranger toutes les cartes slivées, à noter que les slives sont déjà dans la boîte. Ici on a les cartes du joueur vert, on va avoir celle du joueur bleu, du joueur rouge, etc. Ainsi que des aides de jeu pour tous les joueurs, donc ça c'est chouette parce que comme ça on n'a pas besoin de retourner voir dans le manuel. Par contre je vous conseille quand même de ranger le jeu à plat parce que si on le met à la verticale, les transparents risquent de bouger. Ce serait quand même dommage. C'était donc Mysticville de John D'Eclair et c'est chez AEG. On passe au suivant. Malheureusement le suivant je pourrais pas trop vous en parler parce que c'est Northgard du studio H. C'est du 2 à 5 joueurs du 14 ans et plus pour des parties de 60 à 90 minutes. Malheureusement je n'y ai pas encore joué. C'est un jeu qu'on m'a offert et je trouvais que c'était normal de jouer ma première partie avec la personne qui m'a offert le jeu. Malheureusement ça ne s'est pas encore fait. J'ai quand même fait du rangement dans la boîte. J'ai mis toujours mes petites boîtes de chez Action qui rentrent très bien là pour ranger chaque armée. Chaque joueur va recevoir son armée. Le joueur jaune, le joueur vert. On voit qu'il y a 5 armées puisque ça se joue à 5. On va avoir des tuiles et on va explorer, combattre. Ce sera un 4X, un petit 4X. Un 4X assez rapide. On va donc essayer d'exploiter les ressources. On va construire des bâtiments. On va essayer de prendre du territoire. Et voilà, c'est un petit peu ça le jeu. Donc on a encore une fois une boîte qui est quand même suffisamment bien faite. Où on a tout rentre parfaitement. Là je n'ai pas encore slivé mes cartes mais je pourrais le faire. Il y a largement la place pour sliver les cartes. Donc ce n'est pas un souci. Je n'ai pas slivé parce que je n'ai pas encore testé le jeu. On ne sait jamais si je n'aime pas. Ce n'est peut-être pas la peine de sliver. On a les dés de combat. On a plein de tuiles. Encore une fois ce jeu là, c'est plus qu'un conseil. Il faut absolument... J'ai encore mis mes petites boîtes de chez Action. Ça vient du rayon maquillage je crois ça ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas mal non plus pour ranger. Celui-là c'est une obligation. Il faut le ranger à plat. Parce que quand on me l'a offert, la personne l'avait transporté à la verticale. Et tous les tokens étaient partis. Donc il faut le ranger à plat. Voilà, voilà. Donc Northgard, un 4x dans l'univers des Vikings. Qui a l'air tout à fait sympathique. Mais je ne pourrais vous donner mon avis que quand j'y aurais joué la première fois. Et peut-être un petit peu plus aussi. Une fois ce n'est peut-être pas suffisant. On passe au suivant. Il y a un jeu que je vous ai déjà présenté. Là aussi on est sur Objection. Donc c'est un jeu qui se joue exclusivement à deux. Des parties de 60 minutes. Et c'est du 14 ans et plus. On va incarner un avocat. D'un côté. Donc un avocat de la défense. Et l'autre joueur sera l'avocat de l'accusation. Je ne vous montre que le matériel. Comme je vous ai déjà présenté le jeu. Encore une fois je mettrai des liens. On a des petits tokens qui représentent un petit peu l'humeur des jurys. On a les tokens d'aparté. Ainsi que les... Objection ! On a des aides de jeu. Ainsi que des modes solo. Alors ça ce n'est pas des aides de jeu. C'est différents juges. Qui font modifier un petit peu les règles de la partie. Assez peu. Mais ça marche quoi. On va avoir des aides de jeu. Et un autobat. Pour jouer en solo. Même si... On ne va pas se le cacher. Le mode solo est vraiment pas terrible. En plus dans la boîte de base on a deux scénarios. Comme on peut le voir ici. On a l'affaire 0 et on a l'affaire 1. Donc l'art du crime et la tragédie Frémont. On ne peut jouer avec l'automa que sur l'art du crime. La tragédie Frémont c'est autre chose. Alors c'est des scénarios. Mais c'est plutôt le thème de la partie. C'est à dire que ce n'est pas parce qu'on a fait une fois l'art du crime. Qu'on ne va plus jouer l'art du crime. Surtout qu'on peut la jouer de plusieurs façons différentes. J'avais une aide de jeu qui parlait de ça. Je crois qu'on peut la jouer de quatre façons différentes. C'est peut-être plus dans le manuel. En fait dans le paquet de cartes ici on va avoir des cartes avec un symbole de pinceau. D'autres avec un symbole de toile d'araignée. Donc on pourra faire toute une partie sans aucun symbole. Une en rajoutant les cartes du pinceau. Une autre en retirant les cartes du pinceau et en rajoutant les cartes de la toile d'araignée. Et une autre partie encore où on met tout pour avoir vraiment le paquet complet. Mais quand on joue tout ça va faire une longue partie d'une heure. Combien il disait encore sur la boîte j'ai dit 60 minutes. C'est assez long parce qu'on va interroger vraiment tous les suspects. Donc on va enchaîner comme ça les manches. Voilà ça c'est le compteur de points de l'accusation. On a celui de la défense. On a des petites cartes qui représentent les différents jurés. Les dés qui ne servent que pour l'automat. Et voilà honnêtement c'est un chouette jeu. J'y joue volontiers. J'ai fait quelques parties. Il faudrait que j'y rejoue d'ailleurs parce qu'en vrai j'aime bien. Sauf qu'on a rarement fait le scénario tout complet. On a rarement fait des longues parties parce qu'on joue plutôt à ça en fin de soirée. On n'a plus trop le temps de faire des longues parties. Donc à chaque fois j'ai fait des petites parties. Je ne sais même pas si j'ai joué le deuxième scénario. Je crois que j'ai joué plusieurs fois le premier en fait. Ensuite. On revient à une boîte un petit peu plus grosse. On est sur All Traits d'Antoine Bozat. Et de John Grumf. John Grumf c'est l'auteur du jeu de rôle All Traits que je ne connaissais pas. Mais bon peu importe. C'est donc un graphisme de Vincent Dutrest chez Studio H. Ça se joue à 4 si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'il me marque ? Oui 60 minutes 2 à 4 joueurs pour du 10 ans et plus. On a une boîte qui est absolument magnifique et qui est très bien faite. Ça c'est quand même important de le souligner. On a des beaux plateaux qui sont assez grands. Je vais dézoomer même un peu. Ça c'est la partie qui va venir sur le bord du plateau pour représenter un petit peu les embûches qu'on va avoir tout au long de la partie ainsi que le scénario qui sera placé ici. On va donc avoir le plateau central qui représente un fort qu'on va devoir retaper et remettre en état pour faire des constructions à l'intérieur pour nous aider pour améliorer nos jets de dés puisque c'est un jeu où on va lancer des dés pour savoir si on arrive à remplir des objectifs. Et là quand je parle d'une boîte qui est bien faite c'est full carton mais on a tous des petites trappes comme ça. avec tout le matériel qui est bien rangé matériel qui est absolument magnifique ça c'est un pion soldat on n'a pas d'autocollant à coller dessus on les reçoit comme ça ils sont imprimés donc ça c'est vraiment chouette. On a des plateaux de joueurs avec des trous dedans pour placer notre jauge de point de vie par exemple. On a des dés alors les dés peuvent être frustrants surtout dans ce jeu là ça c'est un des petits bémols c'est que quand on voit le dés voilà il a une face vide deux faces vides trois faces vides c'est frustrant voilà ça c'est un échec je relance c'est un échec c'est une réussite mais au prix d'un point de vie c'est à dire que les autres faces c'est même pas full réussite on a deux réussites où là ça passe et on a une réussite qui ne passe que si on accepte de perdre un point de vie et c'est là un petit peu le bémol parce qu'on passe une bonne aventure le jeu est franchement chouette on suit le scénario on s'amuse bien et tout d'un coup en fin de scénario on nous dévoile l'événement final ça peut être un boss ou un événement quelque chose qui se passe et tout va se jouer sur un jet de dés donc déjà il faut avoir compris ou deviner pendant la partie quel genre de dés on va avoir besoin parce que donc on a plusieurs catégories on a le c'est indiqué sur le plateau mais en gros on a le combat on a l'artisanat exploration et érudisme si on s'est dit ah je pense qu'à la fin il y a des grandes chances qu'on ait besoin de faire un combat et qu'on s'est concentré sur le combat on a construit des casernes et tout et qu'au final la partie se joue sur un jet de dés d'érudisme et qu'il nous faut 4 réussites alors qu'on ne peut lancer que 3 dés c'est même pas la peine de lancer les dés c'est ça qui est un petit peu dommage et quand on a déjà fait la partie donc on recommence on sait ce qu'on va devoir faire mais du coup on perd la surprise je trouve que le jeu mécaniquement il est vraiment super simple c'est pas compliqué du tout on avance bien pendant la partie le jeu est pas trop difficile pendant la partie c'est vraiment au moment de la fin le fait de tout jouer sur un jet de dés c'est compliqué c'est ce que j'aimais bien moi dans Black Orchestra mais dans Black Orchestra on n'a pas différents types de dés on lance les dés et on passe toute notre partie à améliorer notre jet de dés on sait qu'à un moment donné on va en avoir besoin et on va faire le meilleur jet de dés possible ici on est en train de faire des améliorations de dés on ne sait même pas si c'est de cela qu'on aura besoin en plus c'est vrai que les trois phases vides c'est peut-être trop c'est trop, c'est frustrant ça arrive vraiment qu'on lance 4-5 dés si on s'est déjà bien préparé c'est déjà pas mal 4-5 dés et que sur les 5 il n'y en ait qu'un qui soit bon enfin bon c'est comme ça c'est le jeu donc c'était altré de chez Studio H Studio H comme Northgard d'ailleurs et le suivant et dernier pour aujourd'hui c'est donc One Deck Dungeon de chez Nuts c'est un petit jeu coopératif de 1 à 2 joueurs pour des parties d'une demi-heure oui c'est ça et c'est du 14 ans et plus attention c'est un jeu qui est quand même très difficile c'est un jeu de dés à noter que moi j'ai un tapis qui provient normalement de l'extension enfin il est compatible avec l'extension mais il est compatible avec les deux sauf que bon l'extension c'est la forêt on le voit bien ici c'est pas la forêt mais c'est pas grave pour le poissement c'est quand même sympa voilà alors c'est un petit jeu d'exploration de donjons c'est un donjon crawler on va avoir un donjon qui sera représenté donc par des cartes on va déjà choisir le donjon là je vais en prendre un au hasard on va prendre le premier la grotte du dragon donc on va mettre ça là on va avoir un paquet de cartes alors je vous explique pas les règles dans le détail donc je vais déjà placer des portes normalement on doit faire une exploration avant de voir les portes mais là je suis pas là pour expliquer les règles dans le détail c'est vraiment pour voir comment ça va se passer vraiment pendant la partie donc on va avoir notre donjon qui sera ici avec la carte de séquence de tour dessus voilà en fonction de l'étage où on se trouve là on est au premier étage donc on a juste des cases à remplir en plus avec nos dés si je descends d'un étage j'aurai encore plus de cases et au dernier étage ça devient vraiment très difficile plus on va descendre dans le donjon plus ça va être difficile et quand on arrivera à la fin il y aura un boss donc on va chacun incarner des personnages comme celui-ci c'est tous des personnages féminins mais ça n'a pas d'importance là c'est la face 1 joueur et là c'est la face 2 joueurs il est un petit peu moins fort à 2 joueurs étant donné qu'on est 2 donc disons que je sois tout seul voilà et que je décide d'aller combattre un monstre je vais retourner une case bon ben ici c'est un piège donc on va avoir le choix soit de le désarmer donc je vais avoir besoin de lancer mes dés et d'obtenir 6 avec mes dés d'agilité en sachant que mon personnage lance 2 dés d'agilité et qu'en plus de ça comme c'est une sale piège je vais aussi avoir besoin d'un dés peu importe la couleur mais je vais avoir besoin d'un dés qui sera là-bas d'ailleurs comme c'est un bouclier vert ça veut dire que je dois remplir cette case avant de pouvoir commencer à remplir celle-ci donc là on voit que si je n'y arrive pas je vais prendre 2 points de dégâts et je vais perdre 1 de temps donc on va défausser une carte du paquet c'est du temps que j'ai perdu que je ne pourrais pas récupérer si je tente de le désarmer ça va me coûter 3 de temps par contre je ne vais pas perdre 2 points de vie si j'y arrive ça va me coûter 3 de temps ou je peux aussi tenter de sauter par au-dessus ou là ça va me demander un jet plus difficile là il faut vraiment 11 d'agilité avec 2 dés c'est chaud il faut faire 5 et 6 du coup c'est quand même plus compliqué par contre si j'y arrive je ne perds pas de temps et en trésor je peux gagner donc en récompense je pourrais gagner une potion ou alors je pourrais gagner un point en agilité ou alors je pourrais gagner 2 points d'xp pour tenter de passer au niveau suivant pour les monstres c'est exactement la même chose donc là on voit qu'il faut quand même beaucoup de dés donc si je tente ce monstre là avec mes jets de dés à moi on voit que moi je lance par exemple 4 dés jaunes je vais prendre mes dés jaunes voilà donc j'ai 4 dés jaunes j'ai 2 dés roses 1 dés bleu et c'est tout on pourrait imaginer que j'ai un dés noir en plus parce que j'ai déjà fait des trucs pendant la partie lui pour gagner un dés noir il doit à chaque fois que je reçois une blessure avec lui enfin elle je vais recevoir un dés noir donc vous pourrez imaginer que j'ai déjà subi une blessure et que je lance un pool de dés il ne faut pas oublier que comme c'est un monstre en plus de ça je dois remplir cette case là je vais lancer ici pour qu'on voit quand même voilà donc on sait que je vais avoir besoin d'un 3 jaune là bas mais c'est pas obligatoire c'est à dire que les cases obligatoires c'est celle avec un bouclier vert je dois commencer par là ça si je ne le fais pas c'est juste que je vais prendre un point de dégât celui-ci on voit il y a deux sabliers ça veut dire que si je ne le fais pas je vais prendre deux temps donc ce que je peux faire c'est mettre par exemple un 5 ici un 6 même s'il fallait un 5 celui-ci c'est pas suffisant donc je vais essayer de remplir ça du mieux que je peux là ça va être difficile mais voilà je peux mettre le dés noir qui est un dés joker ici il va me manquer un rose je peux sacrifier deux dés par exemple un dés 2 ici et un dés 4 pour reprendre un dés de la valeur de la plus forte des deux en dés noir donc je pourrais sacrifier ces deux là pour prendre un dés noir sur une valeur 4 le dés noir qui est joker pour le mettre ici ensuite avec le reste et bien je ne pourrais plus rien faire ça veut dire que j'ai vaincu le monstre je pourrais prétendre à la récompense par contre je vais perdre 3 de temps donc on va défausser 3 cartes du paquet tout ça c'est des monstres et de l'XP que je ne pourrais pas gagner et je vais subir aussi 2 points de dégâts donc on va mettre des petits dégâts sur mon personnage voilà et on enchaîne comme ça on va avoir la possibilité de se soigner tout ça mais le jeu est quand même très difficile au niveau des dés quand on voit que si je tombe sur le même boss le même ennemi mais au 3ème étage il va me falloir donc en obligation déjà 10 en force ici parce qu'il y a un bouclier vert là donc avant de remplir quoi que ce soit d'autre je dois remplir les boucliers donc je peux faire le 10 là le 5 là donc rien qu'en force celui là il demande 21 ça fait déjà beaucoup en plus il demande quand même pas mal en agilité donc ça devient vraiment difficile et tout à la fin on va avoir un boss oula là c'est dur c'est dur voilà donc c'est une présentation qui est peut-être un petit peu brouillonne mais voilà c'est un petit jeu qui est sympathique mais je le trouve un petit peu trop difficile peut-être en plus il est peut-être même plus solo que Coop ce qui fait que j'y joue assez peu d'autant plus que j'ai le jeu sur Steam donc quand j'y joue c'est peut-être plus sur Steam où j'ai pas besoin de faire de mise en place même si la mise en place est quand même extrêmement rapide voilà voilà c'était donc One Deck Dungeon de Chris Cizlik voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut Sous-titrage Société Radio-Canada